Bon la team, enfin le retour de la série routine football, ça a mis un peu de temps parce que j'ai eu quelques complications on va dire, donc je vous explique tout ça. Bon du coup le premier point qui est un peu relou, c'est qu'on est vraiment une équipe en reconstruction, ça veut dire qu'il y a énormément de nouveaux joueurs, et le week-end malheureusement on a le droit qu'à prendre que 6 joueurs mutés, alors qu'on est beaucoup plus, et après deuxième chose qui me casse un peu les couilles là depuis une bonne semaine, je me suis fait une élongation à mon mollet gauche, bon après ça arrive, c'est une petite blessure, donc j'ai pas pu jouer la semaine dernière, et là ce soir je peux pas jouer non plus, mais on va quand même aller voir le match de mon équipe qui joue là à 18h. Du coup au niveau de l'évolution de l'équipe, premier match de championnat, c'était une victoire 1-0, deuxième match, on a pris une lourde défaite, 5-2 à New York, troisième match, donc là depuis que je suis blessé, 0-0 à la maison à domicile, et là ce soir c'est un gros déplacement à l'extérieur, à Angoulême, qui est un bon club du championnat national 3, donc il va falloir essayer de ramener au moins un point de la base, ça serait top. Bon du coup là vous êtes en train de vous dire, ok il est blessé, qu'est-ce qu'il va nous montrer dans ce vlog, mais justement c'est tout le but de ce vlog, c'est de montrer que même quand on est blessé, il faut pas qu'on s'arrête, parce que là forcément on prend encore plus de retard sur les autres, donc là on va partir pour une petite séance en gros de renforcement musculaire, avec de la récup aussi, forcément c'est pas évident quand on est plus dans un centre ou quoi de trouver ça, mais là on a de la chance parce qu'à Limoges il y a un centre qui s'appelle l'Aquapolis, et donc dedans on a une salle de muscu, un spa pour récupérer avec bain d'eau froide, jacuzzi, plein de choses, même en plus une grande piscine, donc là on est en train de tracer direction l'Aquapolis, et on va faire un petit entraînement ensemble. Sous-titrage ST' 501 Donc là vous voyez, vous avez l'espace bien-être, c'est là où t'as la salle de muscu et le spa, c'est un coin à part en plus de la piscine et tout ce qu'il y a dans l'Aquapolis. Du coup les gars, vu que j'ai eu ma blessure mollée, je vais pas faire une séance jambe, c'est assez logique, et on va partir sur une séance du haut du corps, donc on va faire pec, dos et épaules. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, du coup juste après la séance de sport, maintenant on va au spa pour récupérer, je vais vous montrer ça de plus près. Là on commence par plus chiant les gars, l'eau froide, on est bien au niveau des cuisses, on est bien au niveau des cuisses. Ouais je suis en train de serrer. T'es déjà un peu plus de pneu là, tu vois même... J'ai fait un choc thermique ça y est. Et là quand vous avez des bains d'eau froide, genre le bon délire c'est de les faire rester là pendant 15-20 minutes, ça sert vraiment à quelque chose. Parce que si tu vas une minute trente dans l'eau froide et après tu te saignes le jacuzzi, ça sert à rien du tout. Là tu vois gros, elle est bien chaude. Elle est chaude comme il faut. Là mon gars il y en a des bulles, il n'y a pas de problème. C'est un geyser. Et là les gars, c'est le plus important, l'espace bronzette à base de plein de monoïs pour être bien beau gosse l'été. Et l'hiver, ouais non l'hiver ouais. Je ne sais pas si tu as trop chaud là-dedans, c'est les consignes. Il faudra beaucoup d'eau. Après là les gars en fait, l'intérêt de faire ces bains froids et ces bains chauds, c'est de mettre pour les deux et de faire circuler le sang. Donc c'est super important, comme j'ai dit, pour tout ce qui est récupération après les entraînements, après les matchs. Donc je ne fais pas ça juste par plaisir sans comprendre à quoi ça sert. Ça y est les gars, on est sortis de la salle. Du coup là maintenant le programme, c'est ce soir qu'on va voir mon équipe jouer. Ils jouent à Angoulême, donc un gros match. J'espère qu'ils vont ramener quelque chose de là-bas. Bon voilà les gars là, on vient d'arriver au stade. À 18h, on joue contre Angoulême. Bon, vous avez compris, je ne peux pas jouer. Mais bon, on vient les voir. Je pense qu'on va aller se caler en tribune là-bas. Donc on s'attrape là-bas. Normalement Angoulême, c'est une bonne équipe du championnat. Nous, on a fini sur un match nul. Donc là, j'espère qu'ils vont nous faire un bon match. Bien, ça eu… Sous-titrage ST' 501 ... 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